Vous étiez diplômé de l'école des gobelins, donc l'animation faisait partie de votre ADN, donc ensuite producteur, et donc essentiellement des courts-métrages, mais aussi quelques longs. Donc la première question liée à la musique, c'est quelle place à la musique, notamment avec les gobelins, on sait que la musique est très importante dans l'animation, en tout cas, quelle place à la musique, et ensuite, quelle place elle a pour un producteur ? Ce qui est assez passionnant dans le métier de producteur, c'est justement de se réinventer à chaque fois, et à chaque film, imaginer un mode de fabrication qui lui est propre, et aussi vraiment se conformer, rentrer dans l'univers d'un réalisateur, et aider à faire accoucher ses idées. Donc en fait, ça dépend vraiment de... On se conforme toujours un peu à ce que le réalisateur a envie. Enfin, moi, il y a des films qu'on a fait où il n'y a pas du tout de musique originale, par exemple, parce que c'était... Parce que c'est un... Parce que une réalisatrice, par exemple, Marie Le Floc, je pense qu'elle n'imagine pas la musique dans ses films. Et donc, ben voilà, du coup, on fait avec ça, et on l'accompagne, évidemment, sur la question du son, et sur plein d'autres composants liés au son, mais voilà, il n'y a pas de musique. Il y a d'autres... Il y a des réalisateurs qui viennent avec directement déjà un compositeur en tête. Et dès le début, on peut travailler très tôt avec ce compositeur, ou d'autres réalisateurs qui n'ont aucune idée, ni même aucune idée de qu'est-ce qu'ils veulent comme musique dans leur film. Donc à chaque fois, voilà. Et en effet, nous, on fait beaucoup de courts-métrages. Et c'est vrai que c'est un endroit, le courts-métrages, où le réalisateur est très, très souvent le moins expérimenté de toute l'équipe. Et il a besoin, justement, de conseils, d'être accompagné comme ça. Et je pense, sans a priori, de notre part. Il faut vraiment, nous, qu'on comprenne ce dont le film a besoin, et qu'on aide le réalisateur ou la réalisatrice à aller vers ce dont le film a besoin. Donc, je recommence par cette première question. On va la répondre. Je ne peux pas vraiment répondre. En fait, justement, je pense qu'il faut qu'on s'efface derrière le projet en tant que producteur. D'accord. Et donc, c'est vraiment le réalisateur qui va guider la musique de son film. Le producteur, en quoi peut-il aider artistiquement ? On parlera évidemment de l'économie, des budgets, etc. Mais en quoi, artistiquement, un producteur peut aider, contribuer à faciliter, finalement, la musique d'un film ? Peut-être même parfois engendrer la collaboration, peut-être ? Oui, voilà. Je pense à ça, en effet, spontanément. Parce que, toujours pareil, un peu l'exemple que je prenais tout à l'heure dans le cours. Beaucoup de réalisateurs manquent de réseau. Et c'est normal. Souvent, c'est leur premier film. Et en plus, c'est quelque chose de très, très abstrait. La musique, par essence, forcément. C'est beaucoup plus... Et donc, à tous les niveaux, je trouve que c'est toujours quelque chose qui est assez fragile et compliqué. Pour un réalisateur. Parce que, autant, on peut parler concrètement de plan de travail très tôt avec un premier assistant, on voit ce que c'est. Quand on parle d'images avec un chef-op, on a aussi, comme ça, voilà, des références, peut-être, qui sont plus faciles à imaginer que quand il s'agit de parler de musique. Parce que, très souvent, les réalisateurs n'ont pas les compétences ou les connaissances techniques pour... Donc, ils vont parler en termes de sentiments, en termes d'émotions. Et parfois, ce n'est pas toujours bien interprété, d'ailleurs, par le compositeur. Mais, en tout cas, voilà, je pense que c'est vraiment ça, dans un premier temps. C'est comment on va aiguiller le réalisateur parce qu'il ne sait pas vraiment avec qui il va travailler ou comment il va travailler sur la question de la musique. Donc, je pense que notre rapport, il est déjà beaucoup à cet endroit, d'un peu désamorcer ça, de lui dire, voilà, peut-être que c'est bien de rencontrer des compositeurs en amont, même si ce n'est pas avec eux que tu travailleras, mais au moins, ils te donneront des idées et tu pourras engager un dialogue avec eux qui te permettront de rendre un peu plus concrète, un peu plus palpable ces choses. Quand tu dis que tu as envie d'une musique, je ne sais pas, atmosphérique, peut-être qu'en fait, ce n'est pas ce terme qu'il faut employer et qu'eux, ils comprendront autre chose. Et comment vous allez trouver un dialogue commun avec des mots que tout le monde envoie de la même façon. Donc, il y a ça, déjà, je pense que c'est vraiment important. Et ensuite, nous, en effet, on peut lui proposer tel ou tel compositeur parce qu'on a l'impression que cet univers musical de telle personne avec qui on a travaillé, dont on connaît le travail, pourrait bien matcher avec le réalisateur. Enfin, voilà, un peu comme ça, ce qu'on fait pour tous les chefs de poste, tous les collaborateurs de création, en fait. Donc, je pense que c'est surtout là qu'on peut aider artistiquement, dans la compréhension d'un entourage. Dans le long métrage, par exemple, j'entends très souvent parler de producteurs qui ne pensent pas du tout à la musique. Le film est terminé, monté. Et là, ils se disent, ah, il faudrait peut-être une musique. Donc, il y a un délai très court pour le compositeur. Parfois, pour le trouver, il y a des castings organisés en urgence. Et donc là, ce que j'entends, c'est que vous vous souciez vraiment de la musique et elle intervient en amont. Alors, est-ce que le scénario, déjà, à cette étape-là, est-ce que le compositeur est présent ? Ça dépend vraiment. Mais en tout cas, on demande au réalisateur de réfléchir à ça. On lui demande de faire des notes, par exemple, des paragraphes dans ses notes d'intention sur la musique. Après, moi, je viens, avant qu'on monte Grand 8, moi, j'étais dans des boîtes qui faisaient justement aussi du long métrage. Et je m'occupais, entre autres, de la post-prod. Donc, ce que tu dis, je m'en rends vraiment compte. Et c'est une réalité, en fait, souvent, la musique est le parent pauvre quand même. C'est pour ça que c'est super trio, parce que c'est vraiment un temps qui vous oblige, vous, réalisateur, à réfléchir à ça. Et en effet, on n'a pas le temps, forcément, parce qu'on peut se dire, on verra après. Mais voilà, et on verra plus tard et on peut se retrouver dans les cas de figure, du coup, que tu évoques. Donc, oui, nous, c'est quelque chose qu'on demande au réalisateur, d'y réfléchir en amont. Mais il se peut que parfois, il n'ait pas trouvé, pour telle ou telle raison, son compositeur au moment du tournage. Mais c'est quand même assez rare. Je m'en rends compte, là, entre dix ans. C'est quand même assez rare. En général, on sait. Après, il y a toutes les histoires, et c'est ça qui est passionnant dans un film. Chaque fois, tout se réinvente. Donc, il y a parfois des histoires qui se passent mal et donc on a dû remplacer des compositeurs. C'est déjà arrivé. Il arrive, bien sûr, que sur un tournage, parfois, il n'y a pas de maquettes ou alors vraiment des maquettes comme ça qui ont servi pendant le financement et qui ensuite seront mis de côté. Mais il arrive d'autres fois qu'il y a vraiment un thème déjà qui est là et que le réalisateur écoute pendant certaines scènes ou le soir en revoyant les rushs parce que c'est important pour lui et qui sont là ensuite présentes dès le montage. Donc là, encore une fois, il y a tous les cas de figure. Mais oui, je pense qu'il faut vraiment y penser en amont parce que c'est évidemment fécond. En fait, plus on est préparé, plus il y a de place pour l'imprévu, plus il y a de place pour la créativité. Moi, je suis assez convaincu de ça. Alors, justement, j'imagine que ce n'est pas un hasard. Il y a plus de sept court-métrages que vous avez produits qui sont avec le même compositeur, Wissam O'Jage. Et donc, est-ce qu'on peut dire que c'est le compositeur de la maison ? Je ne sais pas. En tout cas, on l'aime beaucoup et c'est aussi un ami. Mais c'est par le travail qu'on l'a connu. En effet, il a fait un tiers de nos films. Ça fait beaucoup plaisir que c'est le compositeur de la maison. Mais nous, on aime bien quand les réalisateurs viennent avec d'autres idées de compositeurs. Après, nous aussi, dans notre façon de travailler à Grand 8, on aime beaucoup que les réalisateurs se parlent entre eux, échangent sur tous les aspects de leurs films, se passent vers leurs scénarios, se montrent un peu aussi l'état de leurs films pendant le montage et tout ça. On essaie de créer quelque chose d'effervescence entre eux, quelque chose de fécond. En plus, ça désamorce plein de petites jalousies qu'il peut y avoir. Donc, c'est toujours bien et sain. Et Wissam, on l'a rencontré par un de ses réalisateurs qui s'appelle Jonathan Millet, avec qui on a fait un film. On a fait trois films avec lui maintenant, mais le premier, c'était « Et toujours, nous marcherons ». C'est comme ça qu'on a rencontré Wissam. En effet, le courant est hyper bien passé sur ce film. Et ensuite, Jonathan a parlé de Wissam à d'autres réalisateurs que l'on produit, dont on a produit les films. Et en fait, c'est comme ça que ça s'est fait à chaque fois. Alors, il y a eu une fois, Wissam a remplacé un compositeur au pied levé. Mais c'est aussi arrivé qu'on ne travaille pas avec Wissam, alors qu'on propose Wissam parmi d'autres compositeurs, par exemple, et que ça ne le fait pas pour telle ou telle raison. Mais c'est vrai que Wissam, il a une approche, en tout cas, qui nous parle. Je pense qu'il a une compréhension vraiment des films assez fine. Il sait vraiment travailler autant avec les producteurs qu'avec les réalisateurs, mais toujours à leur service, au service des films. Donc, c'est vrai qu'on s'entend bien avec lui. Quelle est justement la qualité recherchée chez un compositeur du point de vue du producteur ? Justement, est-ce que c'est la réactivité, la capacité à comprendre rapidement l'intention ? Est-ce que c'est la versatilité, capable d'alterner les styles ? Et puis, évidemment, pour un producteur, est-ce que c'est aussi la capacité à moindre coût, c'est-à-dire d'être capable d'avoir chez lui son home studio ? Quelles sont les qualités recherchées ? Alors, sur ce point, oui, parce que c'est évidemment… En fait, on est dans une économie de court-métrage. Et donc, dès le début, c'est su par le compositeur. Donc, on approche quelqu'un avant qu'il y ait un échange plus précis avec le réalisateur. Il connaît un peu les conditions, le cadre général sur lequel on reviendra plus précisément ensuite, j'imagine. Donc, ça, voilà. Évidemment, il y a ça, mais c'est impréalable. Moi, je dirais que ce qui est important pour nous, c'est quelqu'un qui nous surprenne, en fait, qui propose des choses qui ne soient pas forcément attendues. et ça, c'est… Voilà, c'est toujours quelque chose de… Je pense que chaque collaborateur de création doit apporter sa patte quelque part tout en étant au service du film et donc apporter une dimension nouvelle, en fait. Il faut que quand on écoute la séquence, une fois que la musique est montée, ou même une maquette, on soit ému à nouveau, qu'on la redécouvre complètement. Donc, je pense que c'est ça. En tout cas, moi, quand ça s'est mal passé avec des compositeurs, j'ai l'impression que c'était parce que… Oui, il y avait quelque chose de presque rondondant, en fait, de rondondant avec ce qu'on voyait à l'image, avec quelque chose de très plaqué, en fait. Et donc, je pense que c'est ça. C'est le… On va appeler ça le contrepoint, comme ça, on file la métaphore musicale. Et donc, par rapport à l'économie ou à la recherche de financement qui est une des activités du producteur, j'imagine que la musique a aussi ses guichets attribués. Notamment, le premier film dont vous avez parlé et toujours nous marcherons de Jotin Tanguay a eu l'aide à la musique, ça s'aime. Qu'est-ce que vous pouvez présenter ? Pardon ? De la maison du film. Oui, de la maison du film. Voilà. C'est un partenaire d'un certain nombre de dispositifs d'aide à la musique. Alors, oui, et pour tout vous dire, je ne sais pas si je peux l'envoyer par Zoom, mais j'ai demandé à Mathilde, qui travaille avec nous, de préparer un petit peu justement le récap des différentes aides qui existent pour la musique. Mais en gros, pour le dire en deux mots, l'aide à la maison du film, je pense que… J'imagine que c'est l'aide la plus sélective, en fait, dans le sens où elle est nationale. Enfin, n'importe qui peut y postuler. Mais la SACEM a aussi d'autres partenariats avec des régions. Et pour peu qu'on ait un compositeur qui vienne d'une région ou que le film ait un lien avec une région ou que le réalisateur vienne de la région, qu'on y tourne, enfin bref, on peut demander ces aides-là. Donc, à chaque fois, c'est des aides qui sont en moyenne de 2 000 euros plus 500 euros de bourse directement alloués à l'auteur, au compositeur, ou des aides de 2 500 euros. Voilà, qui servent bien sûr spécifiquement pour la musique originale, que ce soit l'acquittement des droits d'auteur ou l'enregistrement. Et son mixage. Voilà, donc il y a à peu près... Donc, il y a l'aide de la maison du film. Il y a Alcimé, donc en région PACA, qui fait ça. Il y a la région Bretagne, la région Normandie, la région Centre, la région Corse. Enfin, nous, c'est ça qu'on a recensé, en tout cas. Donc, à chaque fois, ce sont ces budgets-là à peu près. Il y a aussi une aide complémentaire à la musique du CNC. Donc là, je parle bien sûr pour le court-métrage, tout ça. C'est-à-dire que si jamais votre projet obtient l'aide avant réalisation, qu'on appelait avant la contribution financière, ou s'il est soutenu par l'aide au programme que votre producteur aura mis sur votre projet, vous pouvez demander, au moment du chiffrage du film, une aide complémentaire à la musique qui, elle, peut être un peu plus élevée. En fait, on peut aller parfois jusqu'à 5-6 000 euros, je crois. Bien sûr, il faut justifier de ce budget-là et savoir convaincre la commission de donner ce chiffrage. Mais voilà, c'est aussi une aide complémentaire qui existe. Et un peu plus largement, il y a aussi des dispositifs comme à Aubagne ou à Namur, qui s'appelle le troisième personnage, où on rencontre des... Voilà, où on fait se rencontrer des réalisateurs et des compositeurs. Voilà, je pense qu'en termes de dispositifs de ce qui existe. Et Richard, vous voulez ajouter quelque chose ? Oui, c'est vrai, il y a Gendou. Oui, tout à fait, c'est vrai. Il y a l'Occitanie. Oui, elle existe encore, cette aide, je pense. Oui, c'est vrai. Oui, tout à fait. Et cette aide, en fait, elle intervient dans le plan de financement de départ, qui fait qu'il y a un confort pour cette partie musique. Mais est-ce que, parce que je sais qu'il y a certains pays d'office, il y a, par exemple, aux États-Unis, je crois que c'est 3 %, on dit, voilà, il y a 3 % pour la musique dans le budget. Je crois qu'en France, il n'y a pas ce genre de choses. Comment s'établit un budget d'un film pour prendre en considération la musique ? Et puis ensuite, vu qu'on parle de financement, le compositeur, par exemple, il y a sa rémunération qu'on appelle prime de commande. Est-ce que ces systématiques qu'il y en a dans le court-métrage quand il est produit ? Voilà, parlons de cette... Oui, bien sûr. Oui, oui, il y a une prime de commande. Après, parfois, elle est symbolique. Voilà, c'est-à-dire que quand on produit... Alors là, je ne parle pas de nous, forcément un grand 8, mais évidemment, s'il y a très, très peu d'argent pour faire un film, il y a très, très peu d'argent pour tout le monde. Et ça, c'est une réalité qui est dure, mais c'est sûr que, voilà, vous, en tant que compositeur, de toute façon, je pense que ce n'est pas pour ça que vous décidez de faire la musique de court-métrage, mais c'est sûr que c'est très, très mal rémunéré. Mais pour tout vous dire, voilà, nous, souvent, ce qu'on envisage, c'est de... Nos budgets de musique, là, j'ai regardé, du coup, sur les derniers aussi, en général, aux alentours de 2 000 euros pour la musique originale. 2 000, 3 000, ça dépend, mais 3 000, c'est un peu un plafond, quand même, sur les derniers films. Et notre plancher, c'est plutôt à 1 500. Et là, je compte vraiment tout dedans. C'est-à-dire, je compte la prime de commande, comme les éventuels frais liés à l'emploi d'artistes, de musiciens, les éventuels frais studio, tout ça. Donc, évidemment, c'est très, très peu. Après, quand on regarde le budget d'un court-métrage moyen, c'est quelque chose qui est cohérent, malheureusement. Voilà, parce que tout le monde a très, très peu de sous. Donc, ça, c'est en ce qui nous concerne, mais de ce que je peux voir un peu, en discutant avec des amis producteurs, c'est à peu près la même chose. S'il y a des compositeurs, peut-être qui ont des retours d'expérience sur ça, mais je pense que c'est à peu près ça. Et est-ce que vous donnez ces 1 500 à 3 000 euros de budget musique aux compositeurs qui se chargent d'arbitrer et de faire enregistrer, de choisir les studios, etc. Ou alors, c'est vous-même qui, d'une part, rémunérez le compositeur, mais d'autre part, facturez les studios et choisissez aussi les studios. Ça dépend. Mais en général, c'est plutôt le premier cas de figure. Ça, c'est quelque chose... Moi, quand j'ai commencé à travailler dans le cinéma et dans le court-métrage, les 3 à 4 premiers films, je m'arrachais les cheveux à essayer de... Enfin, je pensais qu'il fallait tout gérer, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que la meilleure personne pour faire ça, souvent, c'est le compositeur parce qu'elle pense à tel violoniste qui sera content de venir lui rendre ce service ou l'aider, voilà, blablabla. Parce qu'évidemment, il y a des habitudes dans certains studios qui impliquent forcément parfois des tarifs avantageux, mais aussi, voilà, un confort d'écoute et en tout cas, d'être en terre inconnue. C'est quelque chose de très important. Donc, très souvent, en fait, maintenant, on convient avec le compositeur d'un budget global et c'est lui qui fait sa sauce et qui les répartit un peu comme il le veut entre ce qu'il pense être juste pour sa prime de commande et ce dont il a besoin pour employer des musiciens, par exemple. C'est sûr que ça se fait dans des budgets contraints, en fait, comme tout. Après, voilà, il y a des chefs-ops qui font ça, par exemple, qui veulent travailler avec Tel Electro et qui préfèrent sacrifier une partie de leur salaire. Bon, nous, on n'aime pas trop ça. Donc, à chaque fois, c'est des discussions, voilà, où par contre, on a un peu l'impression d'être pris en otage aussi. Enfin, bon, c'est pas toujours agréable, mais ça, c'est du gré à gré. En tout cas, je ne veux pas, comment dire, voilà, il faut bien comprendre à quel point on est dans des budgets contraints et c'est pour ça que ces aides, elles sont vraiment précieuses parce qu'elles permettent de sécuriser un budget pour la musique et toutes ces aides spécifiques. Il en existe peu, il y a ça pour les comédiens aussi, via la Dami, mais en fait, c'est un peu tout et donc, c'est super que ça, ça existe justement un peu pour sécuriser, pour permettre de donner un peu plus de moyens, mais ça ne sera jamais beaucoup plus de moyens. Nous, moi, enfin, dans toute ma carrière, ça m'était arrivé de mettre qu'on a un budget de musique pour un court-métrage à 6 ou 7 000 euros. Il y avait l'enregistrement d'un requiem, enfin, c'était, voilà, mais c'est vraiment le plus qu'il n'y a jamais eu et nous, Grand 8, oui, on doit être, je ne pense pas qu'on ait dépassé les 5 000 euros de budget pour la musique, mais, voilà, encore une fois, c'est l'économie du court qui veut ça. D'accord. Alors, par exemple, sur Saison calme, pour prenant un cas précis, donc, c'est toujours Wissam O'Day qui a fait cette musique, il y a une scène de danse dans un club et là, il y a un morceau préexistant pour cette scène de club. Est-ce que, donc, il y a des achats de droits ? Est-ce que ça se rajoute ou c'est pris à l'enveloppe musique ? Là, en l'occurrence, dès le début, on savait que Célia, la réalisatrice, voulait ce morceau. Donc, on a lancé les négociations en amont et évidemment, ce n'était pas du tout dans notre discussion avec Wissam, ça ne le concernait pas. Non, non, ça, on essaye de... Pareil, en fait, je pense que si on dialogue bien avec tout le monde en amont, on prend les bonnes décisions pour tout le monde, quoi. donc, on explique beaucoup aux réalisateurs que parfois, quand ils préfèrent la musique préexistante, peut-être que dans le court-métrage, c'est bien de jouer le jeu et de demander au compositeur s'il peut faire à la manière d'eux parce que, voilà, c'est l'argent qui pourra aller pour lui et qui pourra aussi servir pour, voilà, sa bande démon, tout simplement, pour, voilà, tous les maquettes qu'il aura à faire écouter plus tard. Donc, voilà, ou alors, parfois, le compositeur peut évidemment se dire, ben non, par exemple, l'exemple que tu prends, c'est vraiment une chanson pop, enfin, c'est des moyens importants pour enregistrer, donc on peut dire, ben non, en fait, je préfère que ce soit que vous alliez piocher dans la musique préexistante. Donc, ça, c'est des discussions, voilà, qu'on a comme ça. Là, pour cet exemple précis, Célia voulait ce morceau, donc on l'a négocié en amont et voilà. Par exemple, La nuit s'achève qui est un autre film qu'on a fait avec Wissam, là, pardon, tu voulais peut-être en parler tout à l'heure, mais là, il y a une chanson aussi pop, radio, et ça, c'est la musique originale et ça, c'était d'ailleurs un des gros enjeux pour Wissam, en fait, de pouvoir à la fois composer ce morceau et qu'il puisse être crédible pour passer dans un taxi, enfin, Uber, en l'occurrence, et que ça s'articule avec le reste de la musique dans le film, quoi. Donc, ça, c'est quelque chose aussi, voilà. Et donc là, typiquement, on avait un budget consacré à la musique qui était plus important parce qu'il y a eu une chanteuse, il y a eu des, voilà, une qualité d'enregistrement, enfin, des conditions d'enregistrement qui étaient celles d'une chanson qui peut passer à la radio. Et souvent, aujourd'hui, il y a des superviseurs musicaux qui sont en charge de cette partie musique préexistante et de cuirer les droits. Vous, j'ai l'impression que vous avez cette compétence, vous faites un peu cette fonction-là aussi. Oui, alors, je ne sais pas si c'est... Mais oui, oui, c'est... En tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait avant de créer Grand 8. c'est à m'arriver de faire ça pour des longs métrages et tout ça. Donc, à la fois, il y a beaucoup de turn-over comme on dit dans tous les labels et tout ça, mais à la fois, j'avais quand même certains interlocuteurs et un peu des notions, justement, sur la façon dont ça peut fonctionner, comment on peut mieux négocier. Donc, oui, c'est quelque chose qu'on fait un peu comme ça à la maison, mais là, pour notre... Là, on tourne deux longs métrages en 2021 et on va l'assurer nous-mêmes, la supervision musicale, mais la question s'est posée pour l'un, par exemple. Voilà, c'est quelque chose qui est... C'est un métier qui est super intéressant, d'ailleurs, je pense, et qui est très utile. Mais quand on travaille dans des budgets contraints, ce qui est notre cas sur des courts-métrages ou des premiers longs, ben voilà, on fait un peu le travail. Alors, je propose de regarder quelques extraits de la musique de Wissam O'Jage et les commenter ensemble ensuite. Je propose donc quelques ouvertures et on va terminer avec la chanson originale que l'on vient d'évoquer. Et donc, on va commencer par l'ouverture de Et Toujours, nous marcherons. Sous-titres C'est parti. C'est parti. Tu te fous de ma gueule? Pardon, c'est à moi que tu parles, là? Ouais, ouais, c'est à toi, ouais, ouais. C'est parti. 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 Il est coupé au son. Émilie, il y a un truc qui n'est pas clair avec le texte. Vous voulez relire le texte une fois ? Les chiffres... C'est le texte que j'ai eu. Oui, une certaine version. Je sais pas, moi. On y va. On la fait bien. C'est bouclé. On est prêts ? victory aujourd'hui c'est plus d'une centaine d'opérations et donc ce qui est intérêt donc il ya non seulement le choix de la percussion qui est très audacieux et également le choix de l'emplacement de la musique parce que ça rythme et donc ce qui est intéressant c'est quand la part la percussion arrive et hop elle s'interrompt et le l'acteur reprend son rôle un dialogue presque du coup avec qui se fait au détriment des personnages et c'est vraiment ça que je parlais cette ironie et je n'ai pas précisé mais c'est trois plans séquences le film donc en fait à chaque fois voilà la question du rythme que tu dis elle est d'autant plus importante et le rôle de la musique est d'autant plus important dans cet exercice du plan séquence et sur la question de l'emplacement genre il faut de la musique il n'en faut pas alors ça peut être sur tout un film dans quelle mesure vous par exemple vous avez contribué à dire dans ce film là je vois il faut pas de musique ce serait mieux ou alors sur telle ou telle séquence là il en faudrait pour rythmer davantage là il n'en faudrait pas voilà votre regard de producteur là dessus ouais ouais ben je sais pas comment te répondre ça dépend vraiment aussi des films dire il n'en faut pas à fait façon de manière dogmatique ou presque non enfin ça avant tout cas je sais plutôt accompagner un choix de la réalisatrice ou du réalisateur après sur moi j'ai l'impression quand même que par exemple je déteste les timp tracks parce que parfois c'est un peu la rustine quoi c'est à dire mettre ou voilà de donner enfin comment dire si il faudra une scène le moment du montage il y a un moment qui est hyper intéressant c'est que c'est très ingrat parfois et c'est bien de voir ce qui marche pas et de voir et parfois on se dit je pense un peu trop rapidement avec de la musique de la musique on va noyer le poisson et ça va faire la blague voilà moi je pense qu'il y a quand même un travail à faire parfois sur le montage dans une séquence avant de la musique parachève le tout après bon évidemment je suis contredit par exemple par l'extrait qui vient de montrer parce que là la musique était hyper importante elle fait intrinsèquement partie du rythme et voilà et de l'émotion qu'on ressent avant il y a la séquence mais voilà c'est un peu confus ma réponse mais c'est vraiment je pense que moi j'aime bien voir une séquence sans musique parfois même si on sait qu'il y aura de la musique après parce que je trouve que dans son dénuement elle nous offre aussi ses faiblesses et que c'est important et justement ça aide aussi à se rendre compte de ce que la musique va apporter et comment elle va sublimer la séquence et encore une fois comment elle va nous faire redécouvrir la séquence alors qu'on la connaît par coeur d'accord et donc il ya certains cas particuliers dans les films que vous avez produit par exemple les tissus blancs on entend un chant africain mais il n'y a aucune musique extra diégétique c'est vraiment la musique diégétique entendu par les personnages c'est le cas aussi dans d'autres films que vous avez fait comme pacifico oscuro où là il ya une musique in mais aucune musique est ce qu'une musique in nécessaire pour le tournage se produit de la même manière qu'une musique extra diégétique c'est l'enregistrement de ce groupe de jeunes personnes très pauvres dans un quartier très pauvre à Cali dans Colombie et comment en se reconnectant via la musique à leurs racines ils découvrent leur puissance donc il ya vraiment enfin la réalisatrice typiquement à c'est le groupe de musique qui a l'origine du film et c'est donc voilà donc là il s'agissait en fait seulement entre guillemets de filmer leur répétition et dans la préparation du film voilà Camilla a dit bah c'est plutôt tel morceau qui m'intéresse et plutôt telle reprise qui m'intéresse mais vraiment ça s'est fait c'est vraiment voilà c'est ils sont vraiment malgré eux à l'initiative du projet enfin voilà et pour l'exemple des tissus blancs ben c'est pareil c'est un traditionnel un chant traditionnel qui est le film se passe la veille d'un mariage et on voit un peu et le film est beaucoup là dessus en fait toutes les voilà toutes les traditions qui rythment des derniers jours avant avant un mariage donc là aussi voilà le réalisateur savait ce qu'il fallait faire chanter à ses femmes est-ce qu'il peut se passer que parfois sur le tournage il y ait une musique sur le tournage qui soit enregistrée mais que ce soit très compliqué de l'obtenir et qu'au final bah le compositeur doivent la remplacer en général on a éclairé les droits nous vraiment quand on dit ok tu peux jouer cette musique sur le plateau c'est qu'on sait qu'on pourra la voir enfin qu'on a déjà négocié voilà mais oui je pense que malheureusement ça arrive et enfin voilà il y a peut-être des compositeurs dans la salle qui ont déjà eu cette expérience et je pense que c'est hyper désagréable pour tout le monde parce que le réalisateur bah voilà j'imagine qu'il est jamais aussi content que voilà que ce morceau qu'il avait choisi en amont et pour le compositeur ça va pas être très agréable en terme d'ego de refaire ça ce qui est intéressant à retenir même pour les producteurs présents ici c'est que la question de la musique s'anticipe quoi qu'il arrive bah moi je pense que tout s'anticipe et que tout se prépare et que voilà c'est des discussions qu'il faut avoir en amont qui sont parfois longues et pas toujours fécondes mais bon ça fait partie de notre métier quoi moi je pense que tous les aspects du film il faut les discuter tôt alors bah pour continuer sur les cas particuliers des films que vous avez produit vous avez produit deux courts métrages de clémence madeleine perdria dont donc il ya gigobitume la musique de the penelope qui est un duo qui a d'ailleurs fait trio et la vie de château qui est un film d'animation qui va sortir en salle d'ailleurs ce qui est très rare pour des courts métrages qu'est ce qu'elles veulent faire de ligeux etc ? Oui, j'arrive. Oui, j'arrive. C'est Madeleine Perdria. Quelle est votre relation de producteur avec ses films ? Avec ses films ? Sur ces deux films-là ? Là, typiquement, les Pénélopes, je les avais rencontrés à Aubagne, au troisième personnage, pour un autre projet. Et c'est pour ça que c'est hyper précieux. Les producteurs dans la salle le connaissent déjà sûrement, mais c'est vachement bien ce dispositif parce que justement, même si on fait des rencontres et on se dit « Ah tiens, telle personne, elle pourrait être bien aussi pour ce film » ou alors quand... Même si ça ne le fait pas pour le projet pour lequel on rencontre le compositeur, ça sert toujours en fait parce que... En tout cas, moi, de mon point de vue, on a plus souvent des idées de chef-op que des idées de compositeur, j'avoue. Et donc, c'est pendant la post-prod du film de Gégo Bithume que je crois que j'ai rencontré les Pénélopes. Dans ce que les Pénélopes m'avaient présenté pour un autre film, ça pouvait... Je me suis dit qu'il y avait peut-être une sensibilité commune à trouver. Voilà, et que ça valait cool de les présenter. Et ça l'a fait. Je pense que c'était vraiment bien passé. Et pour « La vie de château », entre-temps, c'est un film d'anime qui s'est fait un peu plus tard. Et Clémence avait assisté à un spectacle d'Albin de la Simone qui s'appelle « Musique pour des films qui n'existent pas » ou quelque chose comme ça. Et en fait, il était... Je crois que c'était à la Philharmonie où il présentait des films, des idées de films qui étaient dans sa tête, en fait. Et il racontait un peu ce qu'aurait été ce film si un jour il avait existé. Enfin, il n'avait jamais eu l'intention de les faire, je crois. Mais en tout cas, un film imaginaire. Et la musique, donc. Et il jouait la musique au fur et à mesure qu'il imaginait pour ses films imaginaires. Et d'ailleurs, je crois qu'il y avait des affiches de ses films imaginaires et tout ça dans la salle, voilà. Et Albin n'avait jamais fait de musique de film. Et Clémence, qui en a vu ce spectacle, a tout prix qu'il fasse des musiques de film. Et donc très, très, très en amont aussi. On lui a proposé « La vie de château » qui était encore à l'état de scénario. Et moi, j'avais un peu peur. Ça s'est hyper bien passé. Et je trouve que la musique est vraiment très belle et très simple et très juste et épurée. Et le film m'a plu ça, vraiment. Moi, j'avais un peu peur parce que j'avais déjà travaillé avec un musicien connu aussi, en tout cas pour son activité de musicien pop, on va dire, qui avait fait la musique d'un film. Et en fait, ça s'était hyper mal passé parce que je pense qu'il ne comprenait pas ce que c'était la musique de film. Et donc, il faisait des propositions à chaque fois qui collaient beaucoup trop à ce qu'on voyait déjà à l'écran. Et donc, il y avait des... On avait fait une astuce. Enfin, le monteur lui envoyait toujours des versions de montage un peu en retard pour qu'il compose par rapport à ses versions et que comme ça, on arrive à créer la dynamique et la tension et le dialogue qu'il faut entre une musique et un montage. Donc moi, j'avais peur que ça se reproduise pour Albin. Et surtout qu'Albin, il voulait... Il a fait très, très peu de maquettes et très tôt, il voulait enregistrer avec son piano. Et en fait, ben non, c'était un petit pari quand même. Et c'était super. Et la Bidjato, on va en faire une série et c'est lui qui va aussi composer la musique. On en parlait hier avec Michel Leclerc qui a travaillé avec Vincent Delerme. Donc là, c'est Albin de la Simone, également sa première BO. Est-ce que pour un producteur, le rapport avec un chanteur qui a sa notoriété et qui a son économie aussi avec ses albums, est-ce que cette musique-là se produit différemment ou de la même manière qu'un autre compositeur dont ce seraient les premiers pas ? Ce qui s'est fait un peu différemment, je pense que c'est ça. C'est que vraiment, il ne voulait pas faire de maquettes. Et ce qui est très agréable qu'on travaille avec... Enfin, il ne voulait pas faire de maquettes. Ce n'est pas vrai. Parce qu'il a fait des thèmes du film en amont qui étaient très bien. Mais ensuite, pendant toute la post-prod, on va dire, évidemment, un film d'anime, ce ne se fait pas comme un film de fiction, mais sur lesquels on n'est pas revenus. Et lui, il voulait vraiment attendre que l'image soit... que le montage soit complètement définitif avant de réintervenir. Donc, c'est sur ça, peut-être que ça a été différent qu'on peut se dire qu'il y avait moins de souplesse de sa part. Mais en fait, non. Je pense que c'était une très grande intuition. Enfin, ça s'est vérifié. Et une très grande confiance en lui... Enfin, en tout cas, en son diagnostic des besoins du film et de son dialogue avec les réalisateurs. Voilà, je pense qu'en tout cas, au-delà de ce cas particulier, oui, c'est sûrement ça. C'est qu'il y a quand même... Faire de la musique à l'image, ça implique quand même une méthode de travail et être au service d'un film, de réalisateur. Et voilà, il y a peut-être un truc d'ego à placer ailleurs, en tout cas. Et je pense que ce n'est pas évident. J'ai fait, avant de créer Grand 8, d'autres films comme ça avec des artistes qui ont été venus chercher. Et ça, ça n'a pas toujours été évident en fait, pour cette raison. Ce qu'on peut tout à fait comprendre. L'objet, c'est le film, ce n'est pas leur musique. Et ça doit être un peu perturbant pour eux. Je pense que c'est normal. Autre cas particulier, Mon amour, mon ami, d'Adriano Valerio en 2018, Enrico Ascoli, qui a signé la musique, est aussi le monteur du son et mixeur du film. et mixeur du film. Merci. Il y a un lien entre le compositeur et celui qui a fait le son et donc on est dans le design. Oui, tout à fait. Et ce sera le cas d'ailleurs du prochain film d'Ariano qui est en post-prod où Enrico aussi fait tout parce qu'en effet il a une approche de la musique beaucoup sur les textures, sur les matières et presque l'underscoring à des moments et donc ça paraît cohérent en fait qu'il fasse en même temps et qu'on se serve des qualités. De toute façon c'est beaucoup ça les films, se servir des qualités de chacun et les siennes sont là notamment. D'ailleurs parfois on est tellement, alors c'est pas forcément le cas de Mon Amour Mon Ami parce qu'il y a quand même des notes, on reconnaît que c'est de la musique, mais parfois la fraîche entre son et musique est tellement mince que parfois pour avoir un guichet, pour avoir un financement musique parfois ça peut se questionner. Oui complètement et après moi je pense que c'est une approche de compositeur en fait et donc il faut arriver à le défendre mais oui oui bien sûr c'est bon parfois il arrive aussi que dans des dossiers de financement voilà peut-être qu'on insiste plus sur l'aspect mélodique qu'il y aura dans le film que ce qu'il y a au final. Et enfin par rapport à Mad de Sophie Taverre. Le film se passe en Syrie et Hassan est un musicien syrien qui vit à Lyon où vit aussi Sophie Taverre la réalisatrice du film. Et en fait Hassan a été presque un consultant pendant l'écriture du film pour lui raconter un peu voilà ce qui s'était passé, enfin ce qui s'était passé pour lui en Syrie, les conditions de son départ et donc il a beaucoup inspiré par son histoire en tout cas l'écriture du film et la trajectoire des personnages. Donc il y a une relation d'amitié évidente qui s'est créée entre Sophie et lui qui allait voir un concert tout ça donc voilà c'est surtout ça. Il n'a pas été trouvé sur le tournage, il était vraiment en amont et à la fois Sophie ne voulait pas du tout et donc lui il fait une musique qui est la musique traditionnelle on va dire et elle voulait une musique pas du tout orientalisante. Donc au final il y a très peu de musique d'Hassan dans le film, il y a juste sur le générique de fin. Musique 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 Le film est soutenu par Al Simé, donc l'association gérée par le festival d'Aubagne. Donc on a eu 2000 ou 2500 euros de promesses puisque comme au final il n'y a pas 20% de musique dans le film et comme il n'y a pas 20% de musique dans le film, on n'a jamais touché le solde de cette musique alors que pourtant évidemment on a fait travailler à ça, on a dû envoyer toutes les maquettes, tous les enregistrements, tout ça mais ça n'a pas marché donc c'est vrai qu'il y a des aspects réglementaires comme ça qui sont parfois bien pénibles. Peut-être ouvrons la discussion. Est-ce que Lionel, ça parie souvent d'avoir des... de recevoir des maquettes, enfin des compos plus exactement de musiciens, de compositeurs, est-ce que vous avez le temps de les regarder ou c'est un peu compliqué ? Est-ce que les compositeurs peuvent envoyer contacter des producteurs même s'il n'y a pas de... Alors tout ce qui vient de la part de Richard, évidemment on l'écoute et on le regarde. mais non, oui, oui, bien sûr on reçoit des... c'est vrai, on ne le fait pas peut-être systématiquement mais oui, ça arrive que des compositeurs démarchent aux producteurs. Après, je pense que c'est comme tout, enfin c'est des liens à créer aussi avec les réalisateurs et c'est les réalisateurs, les meilleurs prescripteurs en fait pour ce genre de collaboration artistique. Quand des réalisateurs cherchent des compositeurs, on leur envoie, voilà. On ne vit pas qu'on les écoute systématiquement. Bonjour, les réalisateurs avec lesquels tu travailles, vous travaillez, est-ce que ce sont des gens que vous avez rencontrés en festival ? Est-ce que ce sont des gens qui vous ont envoyé des scénarios ? Ou des amis qui vous ont parlé de telles personnes ? De plus en plus, c'est des... alors nous, la fidélité déjà c'est quelque chose d'important, donc souvent, par exemple, on a beaucoup parlé de Jonathan Millet, voilà, on a fait trois films avec lui, Clémence, Mélène Padria dont on a parlé, on a fait deux films avec quels, et là c'est vrai qu'il arrive, Jonathan on fait son long métrage. Bref, on a Camilla Beltran qui a fait Pacifico, on a fait deux films avec quels, plus son long métrage, on est en train de financer. Donc ça, c'est déjà, il y a ça, il y a des réalisateurs qu'on accompagne depuis un certain temps et qu'on a vraiment vocation à accompagner vers le long métrage. Et dernièrement, c'est souvent des réalisateurs qui ont déjà fait des films qu'on a beaucoup aimés et qu'on a rencontrés en festival, en effet. Les rencontres, elles se sont faites comme ça souvent ces derniers temps, parce que voilà, on a de la chance d'être une boîte un peu identifiée et donc c'est chouette de pouvoir, quand on est en festival, faire ce genre de rencontres. Mais voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais il n'y a jamais de règles quoi. Après, honnêtement, on reçoit, je ne sais pas plus, on doit recevoir un ou deux scénarios par jour alors que notre adresse mail, elle est nulle part. Et c'est vrai que c'est compliqué. Un ou deux, je pense, c'est vraiment entre les différentes boîtes, mails et tout ça. Et c'est vrai que c'est beaucoup et quand on ne connaît pas la personne, voilà, malheureusement, on n'a pas le temps, on devrait, mais voilà, on n'a pas le temps. En fait, on peut toujours lire à des assistants dans un premier temps qui font un écrémage très, très large. Et donc, ça fait qu'il y a parfois deux mois d'attente, quoi. Mais pour toutes les boîtes, c'est comme ça, je pense. Merci à vous et bonne fin de résidence. Merci. 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 Merci.